Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie, coach sportif chez ProTrainer. Aujourd'hui je vous propose le squat bulgare, alors c'est une variante de la fente classique que l'on retrouve au sol mais un peu plus difficile car cela va vous demander un peu plus d'efforts au niveau de la stabilité de votre corps. Cela va solliciter évidemment vos ischios jambiers, vos quadriceps, vos abdominaux, vos fessiers. On y va pour la démonstration ? Pour ce squat bulgare, vous pouvez utiliser une table ou un banc à peu près à 30-40 cm de haut. Au niveau de la position du pied avant, de la distance, soit vous comptez à peu près un mètre de distance entre vos deux pieds, soit vous faites comme moi, je prends 4 pieds, 1, 2, 3, 4. Quatrième pied ici, je vais reculer le pied arrière un tout petit peu dans la largeur du bassin et positionner soit mon pied à l'envers en coup de pied ou si vous avez des soucis comme moi, vous ajustez en posant vos orteils sur la table. Vous fléchissez légèrement le pied avant, le poids du corps un peu entre les deux appuis. Vous pouvez garder les mains à la taille ici et là il va falloir descendre avec le dos bien vertical, bien droit, descendre, descendre, former à 90 degrés à peu près derrière le genou et remonter en souffle. J'inspire légèrement. Veillez à ce que le genou ne dépasse pas la hauteur de votre cheville et je souffle en revenant. Donc ça, c'est le squat bulgare classique. Vous avez une option facilitante. Si vous avez des soucis d'équilibre, dans ce cas, rapprochez-vous d'un mur ou bien prenez une chaise. On repositionne son pied, un petit peu de largeur du bassin, l'espace entre vos pieds également. Vous repositionnez là et on se tient contre un mur. Même chose ici et on descend et peut-être un peu moins bas. Si vous sentez que là ça travaille trop haut ou ça tire trop haut, vous descendez un peu moins bas à mi-chemin. Enfin, la troisième possibilité, un peu plus complexe, vous attrapez soit vos haltères, soit des bouteilles d'eau comme moi. Et là, donc ça va demander un peu plus d'effort. Vous repositionnez vos pieds. Un, deux, trois, quatre. On a juste ici avec ses orteils bien à plat, le genou légèrement déverrouillé, les épaules basses et on va descendre et ce coup-ci faire peut-être des petits mouvements en bas, des mouvements à repétition et les remontées. On peut recommencer et souffler sur le retour. Attention, une erreur principale à éviter absolument, c'est lorsque, ici, vous vous positionnez en position de départ et dans la descente, le buste penche en avant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Vous voyez que le genou s'avance complètement, ce qui va créer une tension ici au niveau rotulien. Vous voyez également que le talon décolle et donc ça crée un déséquilibre pour pouvoir revenir. Absolument garder le dos bien vertical. Alors, pour plus de précisions sur ce squat bulgare, si votre objectif principal est plutôt d'accentuer le travail de vos fessiers, n'hésitez pas à avancer un peu plus le pied avant. Si, à l'inverse, vous préférez travailler plus en quadriceps au niveau de la cuisse, dans ce cas-là, vous rapprochez le pied vers vous, vers le banc, la table. Pour plus de précisions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site ProTrainer et ou Instagram, Facebook, Youtube. A très bientôt !